C'est le spectacle le plus attendu de l'année. Après les 10 commandements et le roi soleil, le producteur de Vatia tente ce pari fou, mettre en musique l'histoire du plus célèbre des compositeurs, Wolfgang Amadeus Mozart. Franchement, c'était très 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 dur. C'est le spectacle le plus compliqué que j'ai fait. Dernière répétition, dernières angoisses. Et ce soir, enfin, la sanction d'un public exigeant, le tout pari s'est donné rendez-vous. J'espère qu'ils vont m'étonner un peu. Faut qu'ils soient à la hauteur. Allez, Mozart, vas-y, on t'attend. T'as 4000 personnes qui t'attendent. La troupe de Mozart sera-t-elle à la hauteur ? L'Opéra Rock, c'est un budget de 8 millions d'euros. Si la première se passe mal, c'est 3 ans de travail acharné qui risque de partir en fumée. Tout ce jour, un soir, les personnes avec le secret de la réussite, on ne la connaît pas. Pour toute l'équipe de Mozart, c'est la dernière ligne droite. Demain soir, c'est la première, alors forcément, le producteur de Vatia est tendu. C'est quoi le programme aujourd'hui ? Le dernier jour de répétition avant demain. Est-ce que vous vous sentez prêts ou pas ? Non. Plus que quelques heures pour régler les derniers détails. Et il y a un problème, le final n'est pas prêt. De Vatia a décidé de tout changer au dernier moment. Résultat, plus personne ne sait ce qu'il doit faire. Olivier Schultes, le directeur musical, vient aux infos. Et nous, sinon, on reste normal ou on joue acoustique ? Acoustique, il faut jouer différemment, quoi. Couplet, refrains. Enfin, Olivier Schultes, soyons sérieux un peu. Intro, couplet, refrains. Mais le refrain a cappella... C'est un refrain entier, donc ça fait 3 refrains en tout à la fin. On prend l'habitude avec Dov. Avec Dov, tout change tout le temps. Donc c'est pas simple, par contre. Refrain, couplet, refrains. Pour les musiciens, il va falloir improviser. Et on reprend un refrain tous ensemble. Ça évolue, puis on sait pas toujours comment. On attend. On sait pas ce qu'on va jouer, comment on va le jouer. Ouais, bah, c'est encore le début, hein. Sur scène, c'est la même chose. Les chanteurs ont tous l'air un peu perdus. C'est finalement Michelangelo qui s'improvise, chef de la chorale. Plus que les autres, demain, il joue gros. C'est lui qui tient le rôle-titre, celui de Mozart. Alors, il prend les choses en main. 23h, la répétition s'éternise. Ils savent que demain, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Tous les moments du spectacle sont revus. Même le salut de la troupe. On va faire un autre salut, tout le monde. 5 saluts. Pour toi. OK. Ce soir, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail. Alors, on ne néglise aucun détail. Imaginez 2 heures sur les saluts. Imaginez combien d'heures on a passé sur le spectacle. Oui, il y a des réglages de dernière minute. Et il y aura même des réglages en pleine représentation. En plein milieu de l'année, quoi. Fin des répétitions. Dovatsia est l'un des derniers à quitter les lieux. Le lendemain matin, c'est le jour le plus long qui commence pour Michelangelo. Dernier moment de tendresse avec Cynthia, sa petite amie. Et à quelques heures de la première de son amoureux, comment se sent Cynthia ? Je suis confiante, c'est vrai. Ce soir, pour la première fois devant un public, Michelangelo sera Mozart. À côté de lui, l'autre star du spectacle, Melissa Mars. Pour les 2 artistes débutants, c'est le trac qui monte. Cette nuit, ils ont vécu le même cauchemar. Perdre leur voix. Moi, hier, à 22h49, ou un truc comme ça. Et ben, j'ai dit non, ça va pas. Victime du trac. Je marchais, j'ai dit voilà, j'ai pu l'humidité et tout, ça va pas. Ça me rappelle la dernière audition. Une audition qui s'était mal passée pour Melissa Mars. On va passer l'audition d'une cantatrice qui s'appelle Aloysia. Et là, ça recommence un peu. Oui, c'est horrible. Non, mais on est bien, Melissa. De leur côté, les 2 producteurs de Vatia et Albert Cohen arrivent au palais des sports. Ces vieux routiers de la comédie musicale connaissent parfaitement l'enjeu d'une première. Ce qu'on ne sait pas où on a très peur, c'est la réaction du public. Parce qu'on le saura les 5 dernières minutes, si c'est un succès ou pas. Parce que le public, il triche pas, lui. S'il l'aime pas, il l'aime pas, il me le dira. Donc oui, on a peur. Alors bien sûr qu'on a peur. On le montre pas, on le cache. Dans 3 heures, la salle sera pleine. Alors Dove fait ce qu'il peut pour détendre l'atmosphère. J'essaie de déstresser un petit goût. Dans les coulisses, une visite surprise. Tony Parker et Eva Longoria. Mozart, c'est l'un des événements de l'année. Le couple glamour n'a pas voulu rater ça. Alors c'est Albert Cohen, l'un des producteurs, qui leur fait l'article. Pour la troupe de Mozart, c'est la dernière ligne droite. Dans une heure, le spectacle commence. En coulisses, c'est l'embouteillage. Comédiens, chanteurs, danseurs, ils sont plus de 60 à passer au maquillage. Et le temps presse. Sur le tapis rouge, les premières personnalités du tout Paris commencent à arriver. Une soirée de prestige, mais pas seulement. Le public d'une première est un public exigeant. Et les people aussi attendent Mozart au tournant. J'attends quoi ? D'en prendre plein la figure. C'est une machine bien rodée. Maintenant, j'espère qu'ils vont m'étonner un peu. C'est Mozart. C'est Altman. Il faut qu'il soit à la hauteur. Je m'y connais un petit peu en opéra rock. Étant donné que j'ai fait le premier opéra rock en français, c'était en Mania il y a 30 ans. Et je crois que c'est la première fois qu'un autre spectacle musical ose s'appeler opéra rock. Donc ça m'intrigue. Plus que quelques minutes avant le spectacle, cet instant-là d'Ovatia en rêve depuis 3 ans. La salle est comble. 4000 personnes vont découvrir son Mozart. Bah écoute, ça fout les trouilles quoi. Ça fout la trouille. Bon, j'ai regardé. Tu vois, c'est terrible, j'ai pas de trac, hein. Ça commence à monter, toi. Et le plus tendu, c'est lui, nerveux, à l'idée de monter sur scène pour la première fois. Michelangelo tente comme il peut de se calmer. Et c'est le flacon de lac qui en fait les frais. Par contre, c'est mieux quand on se sent pas content, peut-être. Je crois que c'est de lac. Ah oui, d'accord. Allez, Mozart, vas-y, on t'attend. Merci. T'as 4000 personnes qui t'attendent. D'accord. Allez, allez, allez. Ciao, ciao. Merci, Claire. Il est 20h30. Le spectacle démarre. Vous entendez ? Il me répond. C'est lui, Wolfgang Amadeus Mozart, l'homme qui nous a transmis la musique des cieux. Mozart, c'est 2h30 de spectacle. Une vingtaine de tableaux différents, plus de 400 costumes, chanteurs, comédiens, danseurs, techniciens. En tout, ce sont 150 personnes sur scène et en coulisses. Le plus étonnant, c'est que pour la première de son spectacle, Dovathia n'est pas dans la salle. C'est un peu plus loin, dans la cafétéria, qu'il est parti cacher son stress. C'est le solide au café. Je n'ai pas, je ne suis pas assez solide pour, tu vois, ça fait trop d'émotion. Je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas, j'ai toujours, j'ai peur, c'est la peur. Tout ce jour en soi, il n'y a personne avec le secret là aussi, on ne la connaît pas. Et justement, c'est un triomphe, la salle est debout, une standing ovation qui va durer un quart d'heure. Dovathia s'enfuit dans les coulisses pour retrouver Mozart, ensemble, ils vont recevoir sur scène l'ovation du public. Un soulagement pour toute la troupe, il n'y a pas eu de couac pendant le spectacle. C'est extravagant, peut-être un peu féerique, et en même temps, c'est rock'n'roll. C'est très audacieux, très audacieux, mais j'aime en général ce qui est audacieux. C'était l'enfer, franchement c'était l'enfer. Bravo le gars, bravo, bravo mon coco. C'était fort quoi, c'était fort. Je suis bien, j'aurai pu être mieux, la prochaine fois je vais être mieux. Pour Dovathia, c'est un premier pari réussi pour la troupe de Mozart, c'est parti pour une aventure à travers toute la France, et pourquoi pas un jour, l'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada